Bienvenue sur un roue de verre photovoltaïque, ça fait au moins 15 jours, j'ai pas donné signe de vie, vous inquiétez pas, j'ai un gros pic de boulot en ce moment, donc j'ai pas trop trop m'en occuper, et puis je suis en attente de pièces, je reçois un peu à droite à gauche des choses, du câble en 50 carrés, ce qui va me permettre de faire les nouvelles connexions, je vous rappelle que la batterie, je vais avoir un deuxième étage, qui va se trouver bloqué autour de ces barres de fer qui avaient été préparées, donc qui permettra de mettre, vous voyez le coffrage supérieur, donc avec les deux planchers, donc c'est à dire que tout ce qui est câble de la première batterie va traverser le plancher au milieu de la deuxième, et puis voilà, qu'est ce que j'ai ? J'ai un chargeur solaire, ça vous l'avez vu, le CNRE en attente, et puis tiens regardez, ça c'est des busbars un peu particuliers, donc j'ai les classiques que tout le monde prend un peu là, sur Aliexpress, en 5 mm, et bien regardez la variante ici, c'est en 2x8, 2x4 pardon, donc 8, Et du coup, ce qui est bien, c'est que je vais le couper en deux, bien au milieu, et ça va me faire deux paquets, qui sont complètement indépendants, donc deux mini busbars, qui vont être mis sur la planche du haut, là, de l'étage supérieur de la batterie, et je vais en peindre un côté en noir, voilà, histoire d'avoir, de désigner les négatifs, et c'est toujours en aluminium, enfin du cuivre, pardon, 5 mm, donc c'est assez intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu aussi ? Ben, des sectionneurs, voilà, je vais en mettre 3, un pour chaque batterie, et puis un général en sortie de bus, voilà, histoire d'eux, ben, ces genres de choses là, sectionneurs classiques, que tout le monde prend, des 350 ampères, et tiens, ben, vu que je vais avoir deux JKBMS, au niveau des capacités, de l'estimation du state of the charge, et donc, en fait, je vais faire confiance plutôt à un Victron, un modèle Victron, ben, le Shunt de Victron, là, le 500 ampères, 50 mAh, là, et qui sera en sortie, ben, du bus de cette batterie, de deux blocs de 16 cellules en parallèle. Alors, on me pose la question, pourquoi tu mets pas un seul BMS, et tu mets tes cellules en parallèle ? Parce que, du coup, l'avantage de mettre deux fois ces cellules, en parallèle avec leur propre BMS, et leur sectionnaire, fait que, ben, si j'ai un souci avec une batterie, je peux toujours tourner sur la deuxième, voilà. Et puis, ben, donc, je peux mettre en maintenance une batterie, par exemple, pour l'équilibrer, que sais-je encore. Donc, ça, ça, c'est intéressant. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette stratégie-là. Voilà. Donc, ben, c'est... J'ai pas mal de boulot en perspective. Il va falloir que je perce les planchers pour faire passer, par exemple, les câbles, les 50 carrés de la batterie du bas et la nappe de prise des tensions des cellules, voilà. Que je rallonge les fils, il va falloir que je rallonge, pour le BMS du bas, au moins de 40 cm, à la fois pour les sondes de température et puis pour la nappe 16S, enfin, bon. Et puis, voilà, quoi, que je perce ces planches, que je renforce encore un peu plus la structure, etc., etc. Tiens, pour info, j'ai un nouvel accessoire. Alors, c'est pas un ventilateur pour mesdames. C'est une soufflette sur batterie, donc, qui me permet régulièrement de nettoyer, ben, les poussières sur les mousses, ben, des onduleurs, quoi, à gauche et à droite, et nettoyer un peu les poussières, donc, c'est assez intéressant. Voilà, donc, j'ai pris ça en promo sur un site américain bien connu, malheureusement. Et puis, ben, c'est tout. Donc, ben, j'essaye de revenir assez vite. J'ai pris aussi des cosses. Tiens, par exemple, pour les... J'ai des cosses en 50 carrés, en 25, en 35. Alors, pourquoi 35 ? Par exemple, pour les JKBMS, vous savez que vous avez deux 16 carrés qui arrivent. Eh bien, je vais le mettre dans une cosse 35 carrés vers du M8 ou du M10. Je sais pas les goujons que j'ai, ça sera des goujons M10. Et, du coup, je commence à sortir en 35, évidemment. Mais, en fait, ça va flotter encore un peu. Et puis, je vais repasser la pince d'assertissage en 25. Donc, du coup, je vais écraser un peu plus les cosses. Et je mettrais un peu aussi des pointes de soudure pour bien caler le tout. Et voilà, donc, ce qui va me permettre de mettre les deux fils 16 carrés du JKBMS au sein d'une même cosse qui était initialement du 35 carrés et qui sera réduite à du 25 carrés. Voilà, bon, vous allez voir ça petit à petit. Qu'est-ce qui me manque ? Mais pas grand-chose, juste les goujons. Et puis, je commence à... Ah oui, j'ai percé aussi les... Vous ne les voyez pas, mais j'ai les barres de renforts, là, que j'avais fait dans la première batterie, là, en 5 carrés, qui permettra de compresser. Je les ai aussi percés. Donc, je n'ai plus qu'à prépercer les planches latérales. Donc, je vous rappelle, en fait, les fils de la batterie, de celle-ci, va passer à travers le plancher sur le milieu de sa deuxième étage. Voilà, et puis ça va remonter également tout en haut. Donc, il faut que... Bah, j'ai une largeur de 3-4 cm. Donc, il va falloir que je perce bien au milieu pour traverser, voilà, les câbles noirs, câbles rouges, et puis les nappes de communication. Donc, il n'y aura pas trop de soucis. Et puis, pour le deuxième étage aussi, il va falloir que je perce à la fois pour la première et pour la deuxième, puisqu'il va y avoir un troisième plancher un peu... où va être posé le BMS, etc., etc. Donc, ça devrait arriver, grosso modo, au niveau de... d'ici, de la... au niveau de la machine à laver. Il va me rester 10-15 cm de haut. Voilà. Bon, c'est un peu décousu comme vidéo, mais j'ai vraiment pas le temps de faire autre chose en ce moment. Et puis, je suis en attente de pièces. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501